Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver sur Stade Afrique, je suis très heureux de vous retrouver dans Sport Palabre. Aujourd'hui, nous allons parler de rugby. Alors, ça tombe très bien puisque nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Japon. Et deux équipes africaines vont représenter le continent, à savoir l'Afrique du Sud, comme à chaque fois, et la Namibie. Deux équipes, c'est pas beaucoup, c'est même très peu. Pour un sport qui nécessite puissance, explosivité, courage, état d'esprit guerrier, des caractéristiques que l'on associe très facilement aux athlètes africains, deux équipes seulement sur 20 participants, c'est pas beaucoup. Alors pourquoi ? La faute à qui ? Aux instances qui ne veulent pas voir débarquer le continent par esprit de conservatisme ? Aux fédérations inexistantes ? Aux jeunes plus attirés par le foot ou le basket ? Ce sont des questions que nous allons nous poser, mais quand ? Ben là, maintenant, tout de suite ! Pour parler rugby, il me fallait des vrais hommes de rugby, des hommes de valeur, parce qu'on connaît bien les valeurs du rugby. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau pour la première fois Faraj Ben Laussine. Bonjour Faraj. Bonjour Laurent. Faraj, vous êtes journaliste à sport.fr. C'est ça. Ex-international Espoir Marocain à 13 ? Non, à 15. A 15, pardon. Et international à 13. Ah pardon, et international à 13, donc doublement international. C'est ça. J'ai le plaisir d'accueillir un vrai rugbyman tunisien. Bonjour. Bilal Soukir, bonjour Bilal. International, vous pour le coup, tunisien. Et deuxième ligne du RC Drancy, c'est ça ? Trois. Troisième ligne. Troisième ligne du RC. Bon, sinon j'ai bon, après pour le reste j'ai bon. Regarde. Et puisqu'on parle du RC Drancy, j'ai le directeur sportif qui est là, Samuel Moulion. Bonjour Samuel. Bonjour. Ex-international Camerounais pour le coup. Tout à fait. Deuxième, troisième, quatrième ligne. Deuxième ligne, plus deuxième ligne que troisième ligne. Et j'ai fini pilier. Là, j'ai fini pilier gauche. Alors, on a un vrai plateau avec des vrais connaisseurs. Donc comme on a des connaisseurs, moi j'ai posé une question toute simple, je la pose à Samuel. Samuel, avant de démarrer et de parler un petit peu de tout concernant le rugby africain, quel état d'élu on peut faire du rugby africain actuellement ? On en est où ? On en est où ? En fait, le rugby africain aujourd'hui souffre de pas mal de mots au niveau du continent. Mais il existe. Il existe, il existe bien sûr, mais il est en difficulté. En difficulté, comme vous le disiez, vous l'avez bien énoncé au départ dans l'émission, deux places pour les nations africaines, c'est vraiment peu. Au vu du nombre des fédérations, on en a 38 affiliés à Rugby Afrique. Je pense que deux places, c'est vraiment peu pour un continent avec aussi de talent. Sachant que dans les deux places, il y a l'Afrique du Sud qui est un cas particulier. Il y a l'Afrique du Sud qui est déjà un cas particulier. Donc voilà, je pense que le rugby aujourd'hui, l'Africain doit vraiment travailler afin de rattraper le retard qu'il a sur les autres nations. Le rugby africain, il existe ? Il existe pour exister ou il a une vraie valeur ? Il y a une vraie présence ? Parce que ça m'a dit qu'il n'y a que deux places. Mais est-ce que s'il y en avait plus, ça servira à quoi ? S'il y en avait plus, je pense qu'on a déjà vu certains exemples dans le passé. Par exemple, j'ai le souvenir, c'est la première Coupe du monde de rugby que j'ai suivie en 1995 avec la Côte d'Ivoire. Donc moi, derrière mon écran, j'ai vu la Côte d'Ivoire prendre des raclées. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de niveau parce qu'il y a aussi des repêchages pour d'autres nations. Mais malheureusement, jusqu'à présent, même si je vais parler pour le Maroc, le Maroc a joué un repêchage il y a quelques années. Mon frère était dans l'équipe et ils ont raté le repêchage de peu. Donc le niveau, on va dire qu'il se rapproche petit à petit. Il se rapproche de quoi ? Il se rapproche du niveau pour atteindre le niveau mondial. Oui, voilà, pour se visser à la Coupe du monde. En revanche, je pense qu'il y a pas mal de choses à travailler, pas mal de choses à régler pour y arriver. Alors tout d'abord, c'est les moyens. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tous les sports. Même le football, qui est le sport le plus populaire dans le monde entier, on voit qu'en Afrique, on manque de moyens, même pour le foot, qu'on a du mal à tirer des fonds, qu'on manque d'installations, on va dire même de cadres, de personnes vraiment pour encadrer un petit peu les sportifs. On manque un petit peu de tout ça. Petit à petit, il faut de la patience parce que ça prend du temps. Mais le rugby africain existe. Il y a des joueurs talentueux, il y a des belles équipes, il y a des belles choses. Et comme Laurent l'a dit en introduction, les valeurs du rugby, elles se rapprochent vraiment beaucoup des valeurs sportives africaines. Alors, on parlait de talent, justement, on en a un sur le plateau, Bilal. Vous, qui êtes donc un international, vous êtes le mieux placé pour nous dire quel niveau vous avez en tant qu'un international tunisien. Votre dernier match international, c'était quand ? Mon dernier match international, c'était contre le Maroc, il y a un an maintenant, en Coupe d'Afrique de rugby. Vous n'avez pas joué contre la Namibie il n'y a pas longtemps ? Oui, on avait perdu cette même Coupe d'Afrique qualificative pour la Coupe du monde 2019. Il y avait six équipes et c'était le premier qualifié directement, donc la Namibie. Le deuxième passe à un tour de préliminaire en plus et c'est tout. Avec deux équipes sur six. On a perdu assez lourdement contre la Namibie. Tous les problèmes que tu évoques et qu'on va évoquer aujourd'hui, ils se voient directement sur le terrain. Alors, il y a une question que je vous pose. Quand on est un jeune athlète, un jeune sportif, un jeune rugbyman comme vous, vous y allez d'abord par passion, on le sait, le rugby est un sport de passion. Vous y allez aussi avec de l'ambition. Ce qu'on aime quand on est un compétiteur, on entend toujours la phrase, je suis un compétiteur, donc on est un compétiteur, on n'y va pas pour une branlée et prendre 50 points. On ne va jamais sur le terrain pour perdre, toujours pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui me motive, sachant, au-delà de la compétence physique, de la compétence du jeu, qu'est-ce qui me motive des jeunes joueurs comme vous quand vous affrontez des équipes que vous savez beaucoup plus fort que vous et qu'il y a peu de chances que vous gagnez ? C'est quoi le challenge ? Il se situe où ? Quel est le premier moteur ? La fierté. Même si je vais jouer le meilleur des joueurs, c'est un homme comme toi et comme moi. Et même si je reste fier quoi qu'il arrive et je vais jouer au contenu, je ne vais pas me débiner, je m'en fiche. Et même ma fierté personnelle, la fierté du pays, surtout. Je représente la Tunisie, même si je suis franco-tunisien, je suis né en France, etc. La France, c'est ma mère, la Tunisie, c'est mon père. Et voilà, je ne vais pas me montrer une mauvaise image des Tunisiens, on va dire. Parce que je représente un pays quand je joue. Même si je me mange des raclées, il faut se les manger dignement. Alors, on a un quatrième invité qui n'est pas là, qui s'appelle Ahmed Koulibaly. Ahmed Koulibaly, c'est le coach du parc Padois Racing Club à Ouagadougou. Ahmed, que j'ai interviewé il y a quelques jours, je lui ai posé la question, je lui ai demandé quel était l'état du rugby africain. On écoute sa réponse. L'état des lieux du rugby africain, d'un point de vue local, je trouve que la chose bouge un peu, avec les petites compétitions que le rugby africain organise. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Le tout se résume à une seule compétition par an. Si je prends dans notre zone, l'équipe nationale n'a qu'une seule compétition annuelle. Alors que la discipline de rugby est très peu connue en Afrique. Une compétition une fois dans l'année, ça ne crée pas beaucoup d'engouement pour les athlètes, pour la jeunesse. Parce que les jeunes, c'est la mobilité, ils veulent découvrir, ils veulent aller se frotter à d'autres équipes. Mais une fois dans l'année, c'est bon, mais comme chez nous, on le dit à terre à terre, ce n'est pas arrivé. Le fait que le rugby soit très peu connu, pour qu'ils puissent avoir assez de clubs déjà, il faut qu'il y ait ce travail de fond pour que les gens aient envie de jouer au rugby. Pas mal de ceux que moi j'ai pu recruter dans mon club, c'est des gens qui ont vu le rugby à travers Canal Plus. Alors que localement, on peut organiser des compétitions et ça, les gens vont venir suivre. Et c'est lors de ces matchs-là qu'ils arrivent à poser des questions et découvrir les règles de rugby. Même sur le plan local ici, les journalistes, nos journalistes locaux ne s'y connaissent pas en rugby. Donc ça fait que la couverture médiatique, lorsqu'on organise un match ou le championnat national, il n'y a pas une très grande couverture médiatique. Si on ne passe pas par les médias, on ne peut pas mobiliser les gens autour de la chose. Les fédérations crient à chaque fois qu'ils n'ont pas les moyens. Si les fédérations n'ont pas les moyens, ce n'est pas les clubs qui l'auront, ce n'est pas les promoteurs aussi qui vont avoir plus que la fédération. Je me dis qu'aujourd'hui, à cette volonté de vouloir faire bouger les choses, beaucoup de jeunes vont vers le football parce qu'ils ont l'espoir que ce sera une porte de sortie pour eux. Samuel, c'est intéressant ce qu'il raconte Ahmed, parce que vraiment lui, il est au cœur, il remonte le terrain. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit. Il y a d'abord qu'il y a une méconnaissance du rugby. Il n'y a pas de personnes sur place pour pouvoir véhiculer et transmettre la bonne parole. Qu'est-ce que vous retenez de son intervention, vous, avant tout ? Moi, de ce qu'il dit, ce que je retiens de ce qu'il dit, c'est les difficultés liées à l'organisation, les difficultés matérielles, les difficultés liées aux moyens, moyens humains, moyens financiers, infrastructures. Et aussi, il parle de compétition, la vulgarisation du rugby. Il évoque le fait que, on en a évoqué avec Bilal tout à l'heure, sur le fait que, sur le plan local, il n'y a pas assez de promotion de l'activité rugby, finalement. C'est-à-dire que sur une saison, sur une saison rugbystique en Afrique, on en compte 5 ou 6 matchs. C'est trop peu pour développer et promouvoir le rugby. Et je pense qu'il fait état de ces choses-là. C'est ça, ce qu'on en comprend, c'est qu'en fait, oui, il y a des gens qui veulent, il y a le potentiel, mais il n'y a rien pour pouvoir nourrir ce potentiel, en fait. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Et moi, ce que j'avais retenu dans ses propos, dans les propos d'Ahmed Koulibaly, c'est qu'il parlait du football. C'est qu'en Afrique, et même un petit peu partout dans le monde, mais principalement en Afrique, on a des stars mondiales. Je pense à Samuel Eto'o, à Didi Dromba. Ah, voilà. C'est des exemples. Exactement, Mohamed Salah, on peut en citer énormément. Et alors, le football, c'est une passerelle qui peut permettre de... C'est une passerelle sociale qui peut permettre de passer... C'est un ascenseur social. Un ascenseur social, merci. Et non seulement qui peut permettre de sortir de la pauvreté, mais devenir riche et extrêmement riche. Et là où le rugby n'est pas rémunérateur. Premièrement, le rugby n'est pas rémunérateur. Deuxièmement, le rugby n'est pas populaire. Le rugby n'est pas ancré dans la culture africaine. Au Maroc, c'est comme ça. En Tunisie, j'ai été en Tunisie, c'est pas du tout ancré dans la culture. Je pense qu'au Cameroun, ça doit être pareil. C'est pareil. Mise à part l'Afrique du Sud, et peut-être l'Amérique... Mais ça, c'est historique, c'est culturel, quoi. Et en Afrique, dans la mentalité africaine, ce sport est un sport violent, où on va se taper dessus, sans raison. Et il n'y a aucun... On n'a rien à gagner à la fin. Donc dans la mentalité africaine, c'est ce qu'on se dit. Alors que c'est faux. C'est pas du tout ça. Samuel, le sport violent, c'est d'abord un sport de combat collectif. Tout à fait. D'ailleurs, alors, je n'ai pas pu garder toutes les interventions de Ahmed, mais Ahmed m'expliquait que souvent, les parents avaient du mal à confier leurs enfants au club, en leur disant, oui, mais quand même, la violence... Et je reviens sur ce que vous disiez, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il me disait, le problème aussi, c'est par rapport aux blessures. Là où un rugbyman va tenter une carrière, s'il se blesse, il n'est pas couvert comme on peut l'être en Europe. C'est-à-dire qu'il se blesse... C'est fini. Il se blesse, il ne peut pas travailler après. Il se blesse, il va revoir sa mère ou son père. Je suis cassé. Tant pis. Alors qu'au foot, à la limite, déjà, le foot, c'est beaucoup plus accessible, on va dire. Et même le basket, c'est beaucoup plus accessible. Et tu vas te blesser comment ? Avec tes copains. Tu peux te blesser, mais c'est pas pareil que si tu rentres dans un type, et là, le facteur blessure augmente x100. Donc c'est surtout ça le problème, c'est qu'il faut en Afrique des... Tout d'abord, des assurances maladies, on va dire. Vous, en tant qu'international en Tunisie, vous avez une assurance ? Ouais, mais parce que c'est avec la Fédération Tunisienne. D'accord. Parce que vous êtes international. Ouais, je me suis déjà blessé là-bas, et ils ont déjà pris soin de moi. Ça va, l'équipe première de la Tunisie, on est bien... Enfin, la Fédération Tunisienne prend soin de ses internationaux. C'est bien, pour revenir à cette histoire de blessure. Celui qui peut réguler les blessures, c'est l'arbitre. C'est à fait. Enfin, qui peut bien réguler, qui peut alerter, et donc le rôle primordial de l'arbitre dans le rugby, plus que le foot, on connaît, d'autant que souvent, l'arbitre, c'est le seul qui connaît les règles sur le terrain. Comment ça se passe en Afrique ? Est-ce qu'on a des arbitres ? Qui les forme ? Où on les trouve ? Comment on fait pour avoir un arbitre autre que le mec du club qui reçoit l'équipe adverse ? Donc, au niveau de l'équité, comment ça se passe ? Déjà, avant même de parler d'arbitrage, je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu sur la formation des encadrants, des éducateurs, des entraîneurs. Je pense qu'aujourd'hui, la perception du rugby en Afrique n'est pas la même qu'on a ici en Europe. En Europe, et dans certains pays où on est beaucoup plus sur l'évitement, en Afrique, très tôt, on est dans le combat. Dans le contact, dans le combat. Et ce combat-là engendre des blessures, des traumatismes qui ne sont pas suivis et qui font que les joueurs, des jeunes joueurs ou des joueurs un peu plus aguerris, quand ils finissent ou quand ils sont en milieu de parcours, ont déjà subi beaucoup de traumatismes. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut revenir, avant de parler d'arbitre ou d'arbitrage, il faut revenir à la formation. Il faut absolument, très rapidement, qu'on développe, qu'on mette en place un programme de développement de performance des entraîneurs. Mais pourquoi on est plus en combat que le jeu ? Parce que, culturellement, culturellement, je pense que l'athlète africain, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, c'est un athlète qui aime le combat, qui aime la gagne, qui aime l'explosivité. C'est ça, c'est ça. Toutes ces qualités-là font que, effectivement, l'athlète africain a sa place dans le rugby, mais il faut essayer de canaliser toute cette énergie et non axer tout le jeu sur le combat. En fait, ce n'est pas celui qui joue le mieux, c'est celui qui est le plus fort. C'est comme ça qu'on perçoit un petit peu les sous. On est un peu plus sur du combat que sur du jeu d'évitement. Pour rebondir sur ce que dit Samuel, le rugby, en Afrique, on ne le connaît pas. On le voit de loin. On voit des gens qui se rentrent dedans. Donc, quand on va commencer le rugby, on va se dire, ah ouais, c'est que du tableau dedans pour marquer, il va falloir que j'ai traversé. Alors que non, on sait qu'actuellement, le meilleur rugby, c'est le rugby des néo-zolandais où il y a des trous partout. Vitesse, trou, évitement. Et voilà, tu prends les trous. Alors que non, au rugby, et même moi, quand j'ai commencé, dans ma tête quand j'étais plus jeune, c'était, ouais, lui, il est devant moi, il faut que je traverse. Il ne faut pas que je prenne le trou, il faut que je traverse Samuel. Et alors ? Et alors, ça marche pas. Ça marche jusqu'à 14, 16, 15 ans quand t'es préçu par rapport aux autres, etc. Mais arriver à un certain niveau ou à un certain âge, c'est fini. Vous savez, tous les mecs te plaquent aussi facilement que... Après, il y a la technique qui fait que... Il y a une question aussi, là, vous parliez tout à l'heure d'exemplarité. Est-ce que ce qui manque pas aussi, c'est justement, on parlait des taux de rock bag qui peuvent être des exemples, Rian Marais, qui sont des exemples pour les jeunes footballeurs en herbe. Quels sont les exemples pour les jeunes africains ? Alors, c'est une excellente question. Et je pense que l'essor du rugby africain ne peut que passer par des idoles, par des stars mondiales. Pendant un moment, on en a eu quelques-unes, malheureusement trop rares. Et c'était à des périodes, on va dire, vraiment distancées. Ça, je l'avais noté. Je prends ma feuille. Je sens que tu les cites, moi, je les ai tous en tête. Attends, 1906, tu l'as ? Oui. C'est qui ? Je vais te laisser le dire. 1906, Georges-Jérôme. Je ne l'ai pas. André Verge. 1910, Menrat. 1913, Albert Autrop. Et après, le vrai, c'est en 71, c'est Roger Bougarel, La Flèche Noire. Et après, Serge Blanco, Dussotois, et compagnie, compagnie. Mais tu as oublié le plus important. Benazie. Benazie. Non, mais après... Serge Béthsen. Serge Béthsen, magnifique. Magnifique joueur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas d'exemple. Il y avait eux qui étaient un peu... C'était un peu les Marius Trésor du foot 20 ans avant. Est-ce que là, les Yannick Nyanga, qu'on salue, qui devaient être là, malheureusement, et qui étaient très occupés, est-ce que les Yannick Nyanga, les Galificou, tous ceux qui sont en train de... d'exister en ce moment, ce ne sont pas les enfants, justement, des Béthsen, des Benazie, des Ntamag et compagnie, ou consorts ? Quand tu dis les enfants, moi, je dirais plutôt les petits frères. Oui. Est-ce que ceux-là, on les voit faire quelque chose pour le rugby afrique ? Ça, c'est une autre question. Mais avant qu'ils fassent quelque chose pour le rugby africain, déjà, je pense que sur le terrain, en étant performant, et en ayant le niveau qu'ils ont actuellement et en prenant même une dimension encore plus importante, déjà, par ça, ils peuvent attirer le regard sur eux. En attirant le regard, forcément, ça peut créer des émulations, ça peut créer des vocations. Je pense que ça peut provoquer ce genre de comportement. Pas chez tout le monde, mais au moins, même si on en provoque une dizaine, c'est déjà ça de gagné. C'était qui votre exemple, Ville ? C'était qui votre exemple, Ville ? Moi, franchement, c'est classique, ça va être chabal. Parce que j'ai regardé, j'ai commencé le rugby en 2007, la Coupe du Monde 2017, 2007, pardon, excuse-moi, et là-bas, il était incroyable, à ce moment-là. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, moi, je pense qu'avant que ce soit des grands joueurs, que ce soit des exemples pour le rugby afrique, c'est d'abord des exemples pour les Européens comme nous, pour les Franco ou alors Anglo-Africains, etc. Mais moi, je pense que au niveau de la diffusion du rugby, c'est pas assez diffusé. Moi, j'ai jamais vu un match de rugby dans une chaîne tunisienne. Jamais de la vue. La Coupe du Monde, elle va pas être diffusée ? Je ne pense pas, je ne suis pas certain. Alors, juste pour rebondir sur la diffusion, je pense que... Samuel, pourquoi, ça m'intéresse ? Pourquoi c'est pas diffusé ? Ça n'intéresse pas, il n'y a pas de public ? Alors, je pense qu'il y a un public, mais un public qui n'est pas assez signifiant pour que les chaînes se mobilisent, pour qu'il y ait une mobilisation pour ce public-là. Mais juste pour revenir sur ce qu'on disait, moi, je pense que pour que les stars soient identifiés, il faut effectivement que ces stars soient connus et qu'il y ait une grosse médiatisation des matchs sur le plan local. Or, sur le plan local, pour regarder le rugby, je pense, en Afrique, il faut s'abonner à Canal. Alors, vous savez, pour être abonné à Canal, il faut déjà résoudre pas mal de problèmes avant... Il faut connaître quelqu'un qui a Canal. Voilà, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a Canal. Donc, je pense que, partant de là, en termes de couverture, médiatique, c'est un peu trop peu pour susciter d'engouement chez les jeunes de la population africaine. On va retrouver Ahmed, à qui j'ai posé la question concernant la jeunesse, justement, au niveau... Comment on lui fait avec la jeunesse au Burkina ? On écoute sa réponse. Oui, les valeurs du rugby peuvent être une base éducative pour la jeunesse africaine. Financièrement, le rugby n'apporte pas à son pratiquant dans notre contexte. Donc, du coup, c'est le côté éducatif, combativité que nous mettons en avant pour expliquer à ces jeunes-là « Voici un bon rugbyman si tu es bien formé dans notre école de rugby. » Il y a beaucoup de parents qui nous approchent dans ce sens-là. On dit « Bon, si vous acceptez de l'amener à l'école de rugby, vous verrez qu'il y aura un changement dans son comportement. La combativité va naître, la sociabilité va naître, et puis bon, il sera entreprenant. » Moi, je suis en train d'étudier un projet par rapport à l'insertion sociale des jeunes. En fait, quand on écoute Aved, lui, le rugby, pour la jeunesse, c'est un rôle social, quoi. C'est un rôle sociétal, c'est-à-dire qu'il y a un rôle d'éducation. Il comble quelque chose, surtout qu'après, dans l'interview, je n'ai pas tout mis, mais il m'explique qu'au Burkina Faso, il y a des problèmes avec le terrorisme et qu'il y a beaucoup de jeunes qui se perdent et que grâce au rugby, il parle de son projet d'insertion, ils peuvent les récupérer et leur apporter quelque chose. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi ça ? C'est-à-dire que le jeu, le plaisir du jeu avec la compétition, ça passe par un levier d'éducation ? Moi, je suis d'accord avec ça. Ça passe par un levier d'éducation. Dans la formation, c'est sûr qu'il faut retransmettre les valeurs du rugby pour qu'on ait des bons rugbymans, etc. Et pour que les joueurs aient l'envie de partager ça autour d'eux. Et du coup, c'est ce qui va faire que le rugby va grandir en Afrique. Mais avant tout, il faut que les gens voient ce que c'est le rugby. Parce que vraiment, en Afrique, tu vas dans un café, tu leur demandes ce que c'est le rugby, ils vont dire je ne sais pas. Une personne sur deux ou sur trois vont dire je ne sais pas ce que c'est le rugby, je ne connais pas. C'est surtout... Je suis assez et je suis surpris. C'est la vérité. Alors, au Maghreb, dans toute l'Afrique d'ailleurs, je pense que c'est pareil. Et à titre d'exemple, moi, dans ma famille, moi, j'ai suivi l'exemple de mon grand frère. C'est mon grand frère qui a commencé dans le rugby. Mais mon grand frère, il a la même tête que moi mais avec un gabarit beaucoup plus imposant. Donc, mes parents, pour mon frère, ils ont accepté. Moi, qui avais un gabarit beaucoup plus classique, ils étaient beaucoup plus réfractaires. Donc, il a fallu insister, insister, j'en ai pleuré pour suivre les copains et mon grand frère. Et c'était compliqué. Donc, dans notre culture, à nous, ce n'est pas ancré. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense, ce n'est pas la solution miracle, mais je pense que la diffusion, donc familiariser les gens avec cette pratique, c'est un élément indispensable. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des réseaux d'Internet, voilà, l'accès beaucoup plus facile des images, je pense que sans passer par la télé, même si la télé ne veut pas retransmettre du rugby, il faut que le rugby s'impose en transmettant des images, même si c'est des matchs de petits clubs, multiplier les compétitions et diffuser le plus d'images possible, que ce soit sur, je peux citer les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, n'importe quoi, Snapchat, mettre le plus d'images, inonder les réseaux sociaux d'images. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, moi, je pense que, pour, au niveau des médias, Ahmed Koulibaly en parlait tout à l'heure, je pense que les médias, même s'ils ne vont pas forcément retransmettre à la télé, au moins ne serait-ce qu'en parler. Ne serait-ce qu'en parler, que ça rentre un petit peu dans la tête des gens et que les gens comprennent au bout d'un moment, à force qu'on leur rabâche le mot rugby, rugby. Comme ce qu'on est en train de faire en fait avec cette émission. Un petit peu, c'est exactement ça. Samuel, selon vous, c'est quoi ? Une solution rapide, efficace, qui permettrait de passer d'un cran et de faire connaître, d'attirer un peu plus de monde autour du rugby, c'est quoi ? Si vous étiez le patron de Rugby Afrique ? Si j'étais patron de Rugby Afrique... À part arroser tout le monde à coups de millions de dollars. Je pense sincèrement qu'il faut accompagner les fédérations. Il faut donner les moyens aux fédérations parce que d'une fédération à une autre, les projets ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la culture locale. Les projets ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il faut que Rugby Afrique accompagne les fédérations et que les fédérations, sur le plan local, fassent ce travail de diffusion, ce travail de vulgarisation, de communication autour du rugby, de développement dans le milieu scolaire. Parce qu'il faut, on a dit tout à l'heure, je sais que dans certains pays, c'est un peu compliqué de s'abonner à une chaîne. C'est très compliqué. Tout à l'heure, on parlait d'un stade, mais malheureusement, dans certains pays africains, ils n'ont pas tous ces moyens qu'on a aujourd'hui de communication. Donc, je pense que pour vulgariser le rugby sur le plan local, il faut multiplier les actions sur le terrain. Multiplier les actions sur le terrain, aller dans les écoles, travailler en lien avec le milieu scolaire, le milieu éducatif. Ce que je retire, c'est que vous parliez aussi de Rugby Afrique, la fédération. Alors, on va savoir ce que fait véritablement Rugby Afrique dans la deuxième partie. Sport Palab, deuxième partie, Rugby en Afrique, à quand on l'essayait transformer ? Je sais, c'est un peu facile comme titre, mais bon, c'est la question qu'on s'est posée en tout cas en première partie. On a soulevé pas mal de questions. On a essayé de trouver quelques réponses, même si ce n'est pas facile. Et la première question que je vais poser là sur cette deuxième partie, elle est pour vous, le World Rugby, la politique de développement du rugby par les instances, est-ce qu'elle existe ? Parce qu'on voit que la FIFA a une politique de développement pour le fou. Le basket avec la NBA aussi. J'ai fait une émission il y a peu de temps sur le tennis. On voit que le tennis, pas grand-chose, parce qu'il y a une guerre intestine entre les institutions du tennis. Qu'en est-il du rugby en Afrique ? Alors, Laurent, c'est une excellente question que tu me poses parce que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Maintenant, j'imagine que... J'imagine, en tout cas, j'espère qu'il doit y avoir un travail là-dessus parce que c'est primordial, c'est essentiel. Et surtout, c'est que c'est le continent qui en a le plus besoin. Donc, j'espère... Mais si vous n'avez pas de réponse, c'est que ce n'est pas flagrant et qu'il ne se passe pas grand-chose, peut-être ? Malheureusement, il y a des chances. Est-ce qu'on retourne toujours dans les travers africains, à savoir les fédérations liées avec des États, liées avec... Où va l'argent ? Samuel, on pourrait penser à ça ou non ? Dites-moi non. Je saurais le dire parce qu'effectivement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une nouvelle équipe qui a été mise en place il y a peu récemment. Au Cameroun ? Au rugby afrique. Le président, le nouveau président, je pense, est tunisien. Tu m'as appris quelque chose. Voilà. Et voilà, je pense qu'il y a une politique de développement avec très peu de moyens. Ou alors, s'il y a des moyens, ça ne se voit pas, pour l'instant, ça ne se voit pas beaucoup. Tout à l'heure, je parlais d'accompagner les fédérations. Je sais que certaines fédérations manquent cruellement de moyens. Et comme disait Bilal, ça se sent quand les joueurs sont convoqués, lors des déplacements, des sélections. Ça, on le sent. Pour avoir fait moins de sélections, après, je ne dis pas que rugby afrique ne donne pas les moyens nécessaires. Mais en tout cas, les joueurs, nous, qui avons été joueurs, on ne le ressent pas quand on a un déplacement avec des sélections. En revanche, rugby afrique, je vais parler de la sélection camerounaise et des instances camerounaises, rugby afrique, ils sont bien présents pour les interdire de participer à des compétitions par rapport, là aussi, au guéguerre intestin entre la direction. On est d'accord que ça fait deux, trois fois que le Cameroun ne peut pas participer, est interdit. Là, pour le coup, les instances, on les voit. Tout à fait. Sur les sanctions, effectivement, il y a toujours... Alors, pour réprimander son larme, mais... Après, pour accompagner, je sais qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait par l'équipe dirigeante en place au Cameroun au niveau de la fédération. Il y a un gros travail qui a été fait pour lever ces sanctions qui seront très prochainement levées, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un gros travail de terrain qui est fait. mais cette fédération manque cruellement de moyens. Moyens sur le plan humain, sur le plan structurel. Manque de moyens sur le plan financier parce que toutes les actions, tous les projets qu'on peut mettre en place nécessitent beaucoup de moyens. Et au niveau des humains, au niveau du DRH, est-ce qu'on a des bons entraîneurs ? J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, Saint-André est allé donner un coup de main, est allé voir un peu au Cameroun, ne sais quoi. Il prépare le terrain pour le sorcier blanc aussi dans le rugby ou on peut s'attendre à quoi ? Quel est le but, d'ailleurs ? Il est allé voir comment ça se passe, il y a une pige à faire ou c'est vraiment, à votre avis, c'est vraiment par amitié qu'il est venu parce qu'il n'avait rien d'autre à foutre ? Comment ça se passe ? Non, j'espère que c'est d'abord un travail de collaboration, de partenariats entre certainement la fédération française. Il y a des passerelles entre des clubs et des fédérations africaines avec la France ? Il y a des passerelles, je pense, entre les fédérations et fédérations. Je pense que la France a intérêt justement à regagner un petit peu de terrain. Il n'y a qu'un morné qui vient de signer au stade français ? Thierry. D'ailleurs, c'est un jeune que je connais, j'ai eu très très bien. J'aurais pu l'amener à cette émission malheureusement. Bon, la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Bélène, est-ce que vous sentez le poids de rugby afrique quand vous vous représentez sur les tournois ? Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils vous accompagnent ? Est-ce que vous avez le Noël Legrette du rugby africain qui est là ? Nous, en Tunisie, quand on joue des compétitions, on voit tout le temps le président de la FEDE. Il est souvent là, il nous accompagne souvent, il est là. Il n'y a pas de problème. Il nous rassure tout le temps sur quand il y a des petits problèmes, etc. Ça va, il s'affiche pas mal. Il joue son rôle. Il joue son rôle. Il est tout le temps là. Toutes les années, je suis allé deux ans, enfin, j'ai fait trois compétitions avec la Tunisie et à chaque fois, oui, il était présent. Mais après, est-ce que je vais encore cracher sur la FEDE et dire qu'il se passe des trucs chelous, etc. Je n'ai pas envie de le faire. Je ne sais pas si ça se passe, mais... Je vous rassure, il n'y a pas très longtemps en France, il s'est passé des trucs chelous avec la FEDE. C'est vrai. Mais ça se passe partout. Donc, on est bien d'accord. Farage, une question concernant, on en a parlé un petit peu en première partie, l'histoire du rugby en Afrique, ce que ça véhicule, notamment avec l'Afrique du Sud. Pendant très longtemps, le rugby était un sport politique. Pendant très longtemps, jouer au rugby en Afrique, c'était indirectement cautionner l'apartheid. Alors, pour les plus jeunes, peut-être que ça ne dit rien, mais pour des gens comme nous, on en parlait tout à l'heure, l'Afrique du Sud, moi qui ne suis pas africain, l'Afrique du Sud, je pense quand même aux africaners, à l'apartheid. Est-ce que ça a été aussi quelque chose qui a un peu freiné le développement du rugby, à votre avis ? C'est indéniable. Alors ça, c'est indéniable parce qu'il y avait même des pays, comme la Nouvelle-Zélande, qui... Bon, je n'étais pas encore né, mais je me suis documenté. Il y avait des pays qui refusaient de se déplacer en Afrique du Sud à cause du régime politique en place. Et il y a des images que j'ai vues et qui m'ont frappé quand j'étais petit parce qu'en plus, c'était les années, mes premières années de petits rugbymans. C'est qu'en Afrique du Sud, avec la Coupe du Monde 95, il n'y avait qu'un seul joueur de couleur, c'était Chester Williams qui était ilier, qui était un joueur fantastique d'ailleurs. Il n'y avait qu'un seul joueur de couleur dans la sélection sud-africaine et quand on voyait les enfants et la population sud-africaine, c'était majoritairement une population de blancs et on voyait toujours, même dans les reportages en Afrique du Sud, les Noirs jouaient au foot, les Blancs jouaient au rugby. Il y avait vraiment une séparation raciale. Donc, en fait, le problème que tu as évoqué, c'est indéniable qu'il a ralenti le développement. Maintenant, ça s'est un petit peu développé. Après, je ne pense pas que c'est forcément la meilleure solution. C'est qu'ils avaient instauré, je ne sais pas si c'est toujours en place avec le sélectionneur actuel, mais en Afrique du Sud, ils avaient instauré un quota, c'est-à-dire qu'il devait absolument y avoir un certain nombre de joueurs de couleur dans la sélection. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Moi, je pense que le meilleur doit jouer. C'est le meilleur qui doit jouer. C'est une discrimination positive. Voilà, exactement. Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de faire jouer le meilleur. Tu es le meilleur, tu joues. S'il y a 15 blancs qui sont meilleurs, il faut faire jouer les 15 blancs. S'il y a 15 noirs, il faut faire jouer les 15 noirs. Mais dans un pays aussi riche et disposant d'un tel réservoir comme l'Afrique du Sud, c'est sûr et certain qu'il y aura autant de blancs, peut-être pas autant, mais il y aura une part importante de blancs et une part importante de noirs qui seront dans la sélection sans cette histoire de quota. Et je pense qu'ils peuvent très bien s'entendre. Et la preuve, ils ont été champions du monde en 1995, même s'il n'y avait qu'un seul noir. Ils l'ont été ensuite ici en France en 2007. Samuel, par rapport à ce que disait Bilal, par rapport à l'histoire et à la culture du rugby, notamment avec l'Afrique du Sud, là, que l'Afrique du Sud... On va en parler un petit peu de la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans quelques jours. Là, qu'il n'y ait que l'Afrique du Sud, est-ce que vous pensez que les Africains, tous autant qu'ils sont, vont accompagner cette équipe d'Afrique du Sud en considérant que c'est leur équipe qui les représente ou plus la Namibie. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que les Camerounais vont supporter l'Afrique du Sud ? Je pense que... Je pense que les Africains vont accompagner les deux équipes présentes à la Coupe du Monde. Je pense que c'est comme ça que ça se passera. Il est indéniable aujourd'hui que les forces de l'Afrique du Sud sont celles d'une équipe, d'une nation qui prétend au titre. Et je pense que tout le continent africain se rangera derrière l'Afrique du Sud pour l'accompagner vers cet espoir. Les Tunisiens aussi, Bidem ? Moi, je serais plus vers la Namibie. Parce que je les ai joués. Oui, vous vous en voulez. Mais pourquoi plus la Namibie ? Parce que ça représente plus l'Afrique ? Pour moi, je pense que ça représente. D'un point de vue rugbystique, je pense que la Namibie nous représente plus. Parce que déjà, on les joue. Et l'Afrique du Sud, on ne les voit jamais, en fait. Je ne les vois jamais. On ne joue jamais contre eux. On n'a pas de compétition. Quoi ? Parce que vous n'êtes pas dans la même cour ? Vous n'êtes pas dans la même cour ? Non, je ne joue pas dans la même cour. Voilà, exactement. Je ne me sens plus proche de la Namibie, personnellement, que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour moi, c'est la Nouvelle-Zélande ou c'est un gros pays rugbystique. Et culturellement parlant, ce n'est pas du rugby afrique pour moi. Alors, j'ai posé la question à Ahmed, justement. Je lui ai demandé si il considérait que deux tickets pour deux pays africains, c'était suffisant pour la Coupe du Monde. On écoute sa réponse. À l'état actuel du terrain, c'est normal qu'il n'y a pas assez d'équipes africaines ? Parce qu'il y a un travail de fond que nous ne faisons pas à notre niveau. Alors qu'il y a un travail de préparation physique sur le joueur intense qui n'est pas encore dans nos mœurs. Je pense que là où nous allons peut-être tirer notre épegne du jeu mondialement, c'est au niveau du rugby africain. Là, il y a moins de contacts physiques. C'est plutôt l'agilité, la rapidité, la vitesse. Sur le plan mondial, on peut s'en sortir. Sur le plan du rugby africain, on a encore du chemin. Et on a encore du retard. Vous êtes d'accord avec ça ? Samuel ? Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Eh bien, j'aime beaucoup Ahmed Koulibaly parce que avant l'émission... Et à Ouagadougou, si vous voulez. Eh bien, un coucou à Ahmed Koulibaly. Tout ce qu'il a dit, je suis entièrement d'accord, c'est que le rugby à 7, j'allais en parler parce que je pense que le développement du rugby doit passer par le rugby à 7 pour plusieurs raisons. Déjà, à commencer par le fait que le rugby à 7 est médiatisé et il y a beaucoup plus de nations présentes. Donc, l'Afrique peut tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, peu de personnes le savent, mais le Kenya a une excellente équipe et le Kenya a remporté une étape du circuit mondial de rugby à 7. C'était l'année dernière. Et dans le circuit mondial, il y avait les Fidji qui sont champions olympiques, qui sont champions du... enfin, qui sont numéro 1 mondial régulièrement, l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a des possibilités de se mettre en valeur et de se développer et donc d'attirer du monde parce que si le Kenya a gagné une fois, ils peuvent le refaire. D'autres pays, la Tunisie, par exemple, a une belle équipe de rugby à 7. Le Maroc, c'est pareil. Il y a d'autres pays qui ont des belles équipes et qui peuvent gagner. À partir du moment où on gagne, on va attirer le regard et on va attirer du monde et ça va intéresser des gens. Et en plus de cela, je l'ai évoqué, les Fidjiens ont été champions olympiques, le rugby à 7 et c'est le rugby qui est présent aux Jeux olympiques. On ne peut pas présenter du rugby à 15, ce serait trop long. La fréquence... Exactement. Une Olympiade dure 15 seulement, ce n'est pas possible. J'entends ce que vous êtes en train de me dire et Bilal, il va peut-être nous le confirmer. Rugby à 7, rugby à 15, ce n'est pas le même sport. Ça a le même nom mais ce n'est pas le même sport. Mais il a bien dit... Badminton et tennis, il y a un filet, il y a deux raquettes. Ça n'a pas le même nom. Il a bien dit le fait qu'on était vraiment en retard sur le rugby à 15. Je pense que ça demande plus de travail de fond sur la formation, sur le développement. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question, Zemmède. Ça, j'entends très bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On l'a vu par le passé quand la Côte d'Ivoire a été en cours du monde. On a eu un blessé très, très grave. Je pense qu'il y a un travail de préparation du joueur sur le rugby à 15. Il y a beaucoup plus de contacts, il y a de la stratégie, la Coupe du Monde et les langues. Je pense qu'aujourd'hui, les nations africaines, notamment les nations du niveau B, ne sont pas prêtes tout de suite à faire des résultats à ce niveau-là. En revanche, comme disait Ahmed, comme disait... Oui, Ahmed et Farage, comme disait Farage tout à l'heure, à 7, je pense qu'on a plus de chances. C'est un rugby beaucoup plus instinctif avec des qualités qui sont les qualités des athlètes africains. Je pense que ce rugby-là, correspond à une culture qui est beaucoup plus proche de la nôtre et qui nous permettra rapidement de nous hisser rapidement dans le haut du bas. Bon, Bilal, les anciens joueurs, ils ne veulent pas me répondre. Est-ce que c'est le même sport ? Est-ce que vous, vous considérez que le 7 et le 15, c'est le même sport ? Non, parce qu'on ne peut pas mettre les mêmes joueurs dessus. On est d'accord. Tu ne veux pas faire jouer un pilier de rugby à 15 à 7. Il ne tiendrait pas deux minutes. C'est fini. Mais par contre, si je rejoins les gars sur ça, le rugby à 7 est un moyen d'entrer dans le rugby. Pour l'Afrique, c'est le meilleur moyen, je pense, à l'heure actuelle. Et moi, j'étais au Kenea en 2017 et il m'expliquait que pour faire jouer les gens au rugby, on fait un brassage. On les met tous à 7. Tous ceux qui sont bons à 7, ils restent à 7. Et le reste, ils vont à 15. Et ça marche très bien. Le Kenea, à 7, ils sont excellents. Et à 15, ils finissent toujours derrière la Namibie. Soit 2 ou 3ème avec l'Ouganda. Et franchement, ils ne sont pas malins. Mais il y a la place pour les deux, à votre avis ? Oui. Il n'y a pas la place en France pour les deux. Il y a la place. Non, le rugby à 7. Où on voit du rugby à 7 à la télé en France ? On en voit. Si, on en voit. De plus en plus. On en voit. C'est récent. C'est récent. Alors, on a découvert. Je pense que pour la plupart du monde, des téléspectateurs, le rugby à 7, ils l'ont découvert aux dernières Olympiades quand ils ont vu l'équipe de France jouer en... Pour le grand public. C'est vrai que c'est récent. Mais moi, pour... Enfin, pour... Pour excuser le rugby à 7, pour répondre à ça, le rugby à 7, c'est des tournois, c'est un match de 14 minutes par là, un match de 14 minutes par là. C'est pas encore structuré. La moitié du temps, ça joue en Asie, en je sais pas où, je sais pas où. En Congo, oui. Ah, ouais, voilà. Et du coup, pour nous, Français ou Européens, à part si t'es vraiment fan du rugby à 7, tu vas te lever à 2-3 heures pour regarder ça. Sinon, tu regardes la diffusion. Non, mais c'est la raison, Bélan, dans ce qu'il dit. Ça veut dire qu'en fait, si les mecs sont bons à 7, ils passent tout de suite à 15, on les accaparés. Et puis, je pense que les rugbymans à 7, ils vont pas gagner leur vie en jouant à 7, ils ont peut-être plus de chances s'ils vont intégrer un club du top 14, donc ils vont privilégier la 15. Donc, est-ce qu'il y a la place pour les deux ? Eh bien, déjà, avant qu'il y ait la place pour les deux, il faudrait déjà développer, développer le sport. Je pense à 15, mais j'allais répondre à ta question de tout à l'heure, Laurent. Déjà, avant qu'il y ait la place pour les deux, ce serait bien déjà qu'il y en ait un qui prenne de la place. Mais pour que le rugby à 15 prenne de la place, c'est ce que disait Bilal et j'allais te répondre à la question parce que tu disais les anciens ne voulaient pas répondre, c'est faux. C'est faux. J'allais te répondre. Je pense que le rugby à 7 est un bon moyen pour introduire le rugby à 15 dans les mœurs. Je pense que le rugby à 7 est un bon vecteur et comme, et là, pareil, j'ai rejoint un petit peu Bilal, je rejoins aussi un petit peu Samuel, c'est qu'il réunit toutes les qualités, enfin, l'athlète africain, on va dire, à toutes les qualités pour s'épanouir et pour s'imposer dans le rugby à 7 et pour briller surtout et pour gagner. Donc, je pense que c'est un bon moyen pour introduire ensuite le rugby à 7. Une antichambre un peu. Un petit peu. Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Là-dessus, on est d'accord. Et un dernier petit mot pour, un dernier petit mot sur le rugby à 7, c'est que le rugby à 7 a besoin de 7 joueurs, pas de 15 joueurs. Alors, je pense que dans certaines contrées, il dit que ça doit être compliqué de réunir des joueurs. Rugby à 7, on est 7, on peut jouer. Oui, et puis pas aussi différent que rugby où un pilier et un arrière, ils échangeront difficilement de poste. Et donc, moins de joueurs, donc on peut réunir plus d'équipes, plus de compétitions parce qu'il n'y a pas de secret pour progresser, il faut jouer. Samuel, est-ce que le développement, est-ce que d'abord en Afrique, le rugby appartient encore à l'Afrique anglophone et francophone est un peu à la traîne ou ça s'équilibre ? De par le fait que l'Afrique du Sud, est-ce que l'Afrique du Sud, c'est une bonne chose pour le rugby en Afrique ? Est-ce que ça n'a pas fait de l'ombre pendant longtemps, même si les choses changent ? Est-ce que ça promeut ? Est-ce que ça aide ? Est-ce que ça pousse ? Ou comme on le disait tout à l'heure, notamment avec la réflexion de Bilal, qui disait que lui, il allait plutôt suivre l'analybe parce que l'Afrique du Sud, c'est un autre pays dans un autre continent, enfin dans un continent, c'est autre chose ? Je pense que l'Afrique du Sud ne fait pas de l'ombre au rugby africain. Je pense au contraire que c'est une belle vitrine pour le rugby africain. En revanche, je pense que le rugby francophone par rapport au rugby anglo-saxon est moins structuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rugby francophone, quand je dis francophone, j'englobe un petit peu aussi le maghreb dans ce rugby-là. Je pense que c'est un rugby qui manque de structure, qui manque de moyens. Quand je dis moyens, c'est vraiment des cadres techniques, qui manquent de formateurs, qui va manquer de compétition, qui manquent de compétition, qui manquent un peu de l'essentiel qui permettrait vraiment de hisser le niveau des joueurs, que ce soit des joueurs convoqués, des joueurs internationaux convoqués ou des joueurs locaux qui, pour le coup, ont besoin de beaucoup d'expérience, de beaucoup de temps de jeu pour pouvoir progresser. Et je pense qu'aujourd'hui, le rugby francophone a un petit peu de retard sur le rugby anglo-saxon. Et là, il y a un complexe un peu vis-à-vis du rugby anglophone ? On le voit sur les dix dernières années, vous regardez les résultats internationaux et vous verrez s'il y a un complexe ou pas. Oui, mais dans les équipes majeures, il n'y en a qu'une qui est francophone, pour le coup, il n'y a que la France. Par rapport à l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Gagne, l'Oise-Élande, l'Afrique du Sud et l'Australie. Donc, oui, pour le coup, c'est normal que le rugby anglophone prime sur le rugby francophone, même si les deux sont nés à la même période à peu près. Et bon, on va dire, le rugby, ça vient de l'Angleterre, le rugby de rugby, etc., on connaît. Mais moi, je pense vraiment que le rugby anglophone sont vraiment en avance. On le voit tous les jours sur notre réflexion, même ça, on le voit. À l'école de rugby, tout le temps, on parle de jouer plus, bouger plus, prendre plus les trous. Et ça, ça vient d'où ? Ça vient d'Angleterre. Ça vient de... C'est eux qui font progresser dans le jeu le... Je pense, vraiment. Je pense qu'ils sont en avance. Je ne sais pas. Personnellement, moi, je pense qu'ils sont en avance. Un tout petit peu. Ils sont forcément en avance parce que des pays anglophones, il y en a combien ? Oui, c'est ça. Déjà, pour commencer, les pays francophones, il n'y a que... Dans les nations majeures. Oui, dans les nations majeures, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il était important que la France, qui, pour le coup, représente un peu le rugby francophone, doit un petit peu rattraper le coup en accompagnant les structures, les structures africaines, notamment les fédérations. Moi, je pense que c'est son devoir, en fait. À partir du moment où on voit là, culturellement... Ah, carrément, son devoir. La France a colonisé des pays, etc. Elle a fait ce qu'elle a fait. Mais là, vous avez parlé d'une histoire. Non, d'accord. Elle a mis le rugby là-bas. C'est à elle de le faire progresser, entre guillemets. C'est à elle d'accompagner ou d'aider, entre guillemets, les pays. C'est comme si tu me ramènes, je ne sais pas, tu me ramènes une souris chez moi, tu la jettes. C'est un mauvais exemple. Oui, parce que là, la souris, je ne vois pas. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Puisque vous voulez parler, Vylaine, 40 pays européens pratiquent le rugby. 38 pays africains pratiquent le rugby. Est-ce que l'avenir du rugby doit passer par l'Afrique ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. même toi, tu le disais au début, le rugby, enfin, les valeurs africaines correspondent aux valeurs rugbystiques. J'en parlais avant de préparer l'émission. Je disais qu'on allait aborder le thème et les gens me disaient mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit imagine une équipe africaine à haut niveau mais au point même qu'on se pose la question est-ce que les instances ne freinent pas un peu parce qu'ils ont peur et craignent un peu la concurrence ? Imaginez vraiment une équipe de 15 blagues, balèzes, tout. Mais pas que dans le... Non, justement, justement, c'est ça qu'il faut savoir. L'agilité, l'explosivité. C'est que des blagues, t'en as des bourrins et t'en as des mecs, tac, tac, des tic-tacers vraiment qui passent partout, par tous les petits trous et justement, t'as peut-être raison sur un point où les gens ont peut-être un peu peur de ce qui va arriver. On peut penser ça ? Qu'ils peuvent craindre la concurrence ? C'est possible, c'est possible. Moi, je pense que la première crainte qu'on peut avoir, c'est déjà l'organisation pour monter le projet. Parce qu'à mon avis, ça doit être compliqué quand même de monter un tel projet. Mais pourquoi pas ? L'idée est tellement belle, elle est tellement séduisante et ce serait vraiment beau. Alors, on va terminer l'émission comme à chaque fois par le meilleur. On va parler du rugby féminin. Il se trouve qu'en Afrique, un joueur sur cinq, c'est une femme. Est-ce que ce sport peut être un moyen d'émancipation pour la femme africaine, quelle qu'elle soit, au travers de tout ce qui peut parfois freiner la religion, le côté patriarcal, la place de la femme dans sa globalité, on ne juge pas, c'est un état de fait. Est-ce que, je m'étais même presque mis à rire en me disant, mais est-ce que le rugby féminin africain pourrait être l'altère égale du foot féminin américain ? Est-ce que les femmes africaines ne pourraient pas être les championnes incontestées du rugby africain ? Parce que là, pour le coup, pareil, une équipe de 15 belles femmes puissantes africaines avec agilité, dynamisme... Ce que tu dis, c'est une idée, c'est une idée, franchement, qui peut prendre forme. Qui peut prendre forme pour la simple et bonne raison que le rugby féminin au niveau mondial n'est pas développé comme peut l'être le rugby masculin ou comme d'autres sports. Donc, il y a encore de la place. Pour se placer. Il n'y a pas assez d'avance. Exactement. Il n'y a pas un décalage irréable. Mise à part, mise à part, quelques nations, on peut citer la Nouvelle-Zélande, mais les Françaises, et les Anglaises aussi qui ont un excellent niveau. Mise à part ces trois nations, les autres, je vais parler d'Irlande, du Pays de Galles, l'Italie, qui ont des bonnes équipes également, bien sûr. Mais je pense que les femmes africaines, si elles se mettent à jouer au rugby de façon structurée, et surtout, c'est qu'elles peuvent même dépasser les garçons étant donné qu'en Afrique, le rugby masculin n'est pas développé. Étant donné que les garçons ne donnent pas forcément d'importance à ce sport, si les femmes se l'accaparent et qu'elles jouent de manière régulière et qu'elles s'affrontent et qu'elles jouent des compétitions de manière régulière et qu'elles progressent, il y a quelque chose à faire. Alors, j'ai posé la question à Ahmed et il nous en parle du rugby féminin. Ce n'est pas lui, Farage. C'est tout à fait possible et comme je le disais tantôt, cela ne se passe aussi par des tournois. Et comme je dis, il y a un tournoi qui s'organise chaque année en quoi du voir le tri-fa. À travers le tri-fa, on a fait partie, par exemple, l'équipe féminine du Burkina. La sélection féminine du Burkina a participé, c'est le moins de 16 ans, mais c'est l'espoir et ils ont remporté ce tournoi. Donc, du coup, ça crée de l'engouement du côté féminin par rapport au rugby. Et les gens se rendent compte qu'Alefi peut participer et revenir avec des médailles chez eux à la maison. Donc, ce sont ces genres de tournois qui vont permettre au rugby féminin de sortir la tête de l'eau. Sortir la tête de l'eau, il a raison. En plus, elle gagne. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si ça gagne, ça donne envie. Complètement. Samuel, coacher une équipe de femmes, l'équipe internationale du Cameroun féminine. Non, moi, quand je dis non, c'est parce que je pense qu'il y a déjà des personnes qui font ce travail-là. J'étais récemment au Cameroun au mois de décembre et j'ai croisé des personnes qui tenaient à cœur de développer le rugby féminin. Et j'ai vu le travail qui était effectué. Effectivement, je pense qu'il y a de la place pour le rugby féminin de s'essayer très rapidement au niveau des nations avancées. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra juste accompagner ce rugby-là, structurer. Et il croit. Et il permet de donner les moyens de structurer ce rugby-là. Je pense qu'il y a le potentiel, le potentiel humain, on l'a. Après, il faut juste le structurer et le canaliser. Il y a une équipe tunisienne féminine ? Oui, elles sont plutôt pas mal. Rugby A7 et rugby A15, quand je vais concourir, enfin, quand je vais jouer en Tunisie, je les vois souvent. Elles sont dans le même centre d'entraînement que nous. Et oui, il y a une équipe tunisienne de rugby. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Donc, dernière question. Qui va gagner la Coupe du Monde, Farage ? Ah là là, je veux... Moi, l'éternel favori, pour moi, même s'ils sont un petit peu moins en forme, non, pour moi aussi. J'aimerais me tromper, j'aimerais que ce soit la France, mais je vois la Nouvelle-Zélande. Samuel ? Afrique du Sud. Afrique du Sud. Je veux dire la France. Surprise. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose, on ne sait pas. J'ai pas cette heure en vite. Franchement, j'adorerais que tu aies raison. Mais je ne pense pas, honnêtement. Messieurs, merci beaucoup. J'ai été très content de faire cette émission autour du rugby. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On sera amené à en reparler peut-être après la compétition. On fera un point de ce qui a été fait. On se dit à très très bientôt pour un nouveau Sport Palabre sur Stade Afrique, bien sûr. Bye bye tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501